Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silences et le Cré. Le site http atelier63silenceselcré.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat Bonjour les amis de retour parmi vous pour partager un atelier créatif reprenons notre création laissée en plan la semaine dernière et apportons lui notre pâte finale offrons un style authentique et rétro à notre intérieur là où chaque détail a son importance notre cadre entièrement récup trouve ainsi un style industriel dans la couleur les effets craquelés encadrer eux-mêmes de vis qui n'en sont pas Ah oui cette nouvelle déco ne pourra que s'accorder à merveille dans notre intérieur design contemporain Retrouvez-moi donc sans plus tarder à l'atelier où je vous attends Dans l'atelier de cette semaine place aux fournitures bien sûr Nous aurons besoin et bien de vernis à craquelés de peinture acrylique gris et blanc de la peinture acrylique noir et argenté des pochoirs chiffres et ponctuations un pochoir étoile des attaches parisienne imitation vis Alors voilà notre travail de la semaine dernière notre cadre en carton Nous allons le travailler avec de la peinture et du vernis à craquelés Nous avons déjà travaillé le vernis à craquelés dans une précédente vidéo je vous rappelle tout ceci Allez nous pouvons commencer Dans un premier temps j'utilise de la peinture blanche que je place sur une palette Et je viens tout simplement recouvrir mon cadre de peinture J'en place vraiment partout Sur les tranches y compris je laisse bien sécher Je peux utiliser ensuite mon vernis à craquelés Je vais appliquer le vernis à craquelés uniquement à l'intérieur du cadre ici Pour ce faire j'utilise un pinceau Je laisse bien sécher environ 4 heures Une fois que mon vernis craquelés est sec je peux travailler avec de la peinture Ici j'utilise du gris foncé et un peu de blanc pour éclaircir ma peinture tout simplement Pour obtenir un beau gris Que je viens placer sur mon vernis à craquelés Et vous allez voir que dès l'application de la couleur de peinture c'est à dire mon gris Et bien le vernis à craquelés va provoquer un effet chimique Regardez, le craquelage est amorcé Et vous voyez que la couleur, le blanc commence à ressortir dans les craquelures Je laisse à nouveau bien sécher Une fois sec, je peux utiliser des pochoirs, ici des étoiles Je vais travailler aussi avec des attaches parisiennes Un véritable trésor Elles sont imitation vis Encore des pochoirs, ici des chiffres Je vais commencer par travailler avec mes attaches parisiennes Que je vais placer ici, sur mes équerres Je choisis ce type d'attaches J'utilise une pince coupante J'utilise une pince coupante Et je ne veux que la tête de vis Que je vais placer ainsi Pour les fixer, j'utilise un pistolet à colle Je continue à couper mes attaches parisiennes Pour ne garder que la tête Et je procède de la même manière Je place et je colle Ensuite, je veux travailler avec de la peinture De la noire et de l'argenté Que je mélange ensemble Je place cette peinture Sur tout l'encadrement Sans pour cela peindre mes petites vis Je réalise toutes les tranches également Voilà Je progresse tout doucement Et soigneusement Pour les endroits plus ou moins délicats Je protège avec une feuille Pour ne pas tâcher le reste de mon ouvrage Et je progresse ainsi Et voilà ce que ça donne Je laisse bien sécher bien sûr Maintenant je peux customiser Je vais utiliser un pochoir Ici des étoiles Ici des étoiles Il est autocollant Une première étoile Ici Je décharge mon pinceau Mon pinceau pochoir bien sûr Et je viens tapoter comme ceci Ici j'utilise de la peinture noire Je peux enlever délicatement Je peux enlever délicatement Le pochoir Voici une première étoile Je continue Avec de plus petites Et voilà ce que ça donne Allez maintenant Je vais travailler mes photos J'utilise une feuille Plexi comme celle-ci Que je découpe A un format un tout petit peu plus grand Que mes photos Voilà ce que ça donnera Ça mettra bien Une jolie protection A mes photos Ensuite Je vais travailler Avec du décotape C'est un double face tout simplement Je prends l'empreinte Sur ma planche médium Là où seront bien entendu mes images Je vérifie Et je vais travailler Avec le ruban double face Avec le ruban double face Je commence à coller Une partie de mes photos Je fais une simulation avec mon encadrement Voilà Ça me semble aller Et je continue J'enlève J'enlève La deuxième partie Ici De double face De double face En haut Et je colle Je peux ensuite Je peux ensuite Placer Mes plastiques Mes plastiques De protection Et voilà Et voilà Je n'ai plus qu'à coller mon encadrement J'utilise J'utilise bien sûr Mon pistolet à colle Je colle Je maintiens Je colle Je maintiens Et je fais ça sur tout l'encadrement Ensuite Ensuite Je réalise Deux petites attaches Ici C'est de la récup également Ce sont Des couvercles Deux canettes Tout simplement Autre idée Autre cadre Là je vais utiliser Un autre pochoir D'abord D'autres petites étoiles Je soulève Ici Un chiffre J'enlève J'enlève Un point d'exclamation Et encore quelques petites étoiles Je soulève Je soulève Et voilà Je n'ai plus qu'à placer Mes photos Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo HTTP Atelier 63 Silencielecret.com A vous de jouer maintenant ! Nous vous souhaitons une belle semaine créative ! A bientôt les amis 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 ! À bientôt ! C'est quoi ?